Merci. Juste à propos de ce Tech Talk consacré à Visual Cobol et comment on peut intégrer certaines fonctionnalités Visual Cobol au sein de pratiques DevOps, une brève présentation de comment ce Tech Talk va être réalisé. On va d'abord avoir une présentation d'environ 25-30 minutes de diapositive. Ensuite, il y aura une démo qui va être utilisée comme outil d'intégration continue Jenkins et qui va pouvoir mettre en exergue certaines fonctionnalités de Visual Cobol qui peuvent être utilisées dans le cadre du DevOps. Et puis, après la démonstration, on aura cinq minutes pour que vous puissiez me poser des questions via l'interface utilisateur de GoToWebinar. Et si je n'ai pas le temps de traiter toutes vos questions dans ces cinq minutes-là, je pourrais vous communiquer mon mail pour que vous me posiez les questions à postériori directement. D'accord ? Donc voilà, on va démarrer. Donc d'abord, je me présente. En fait, je m'appelle Rock Roland. Donc je suis ingénieur avant-vente Micro Focus. J'interviens essentiellement en fait en tant que consultant sur les différentes solutions Cobol du portfolio Micro Focus. Donc quand je parle des solutions Cobol, ça concerne en fait l'ancienne gamme Net Express, Server Express ainsi que les nouvelles gammes Visual Cobol et Enterprise en fait qui est plus dédiée au Cobol mainframe. Donc on fait régulièrement en fait chez Micro Focus des Tecto qu'on en a fait en fait sur le développement en fait sous Eclipse d'applications qui se trouvent donc et qui s'exécutent sous Linux ou Unix. On en a fait en fait sur des solutions comme Relativity permettant d'accéder en fait à des données, à des données stockées dans les fichiers Cobol comme si ces données étaient stockées dans des tables. On en a fait sur Cobol Analyzer notre outil de cartographie Cobol. Ce Tech Talk Visual Cobol et DevOps, il va être consacré en fait aux fonctionnalités Visual Cobol qui peuvent être utilisées dans le cadre des pratiques DevOps. C'est pas une présentation générale des pratiques DevOps mais plutôt en fait comment Visual Cobol peut faciliter l'adoption des pratiques DevOps dans le cadre du développement, du test et du déploiement des applications Cobol. Alors j'ai l'impression que le slide suivant vous ne le voyez pas correctement donc je vais essayer de… voilà, ça devrait être un peu mieux pardon. Donc d'abord en fait avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais passer un court moment sur une étude que Micro Focus a menée en 2017. Donc l'objectif en fait de cette étude qui a été menée par donc un institut de sondage, l'objectif pour Micro Focus c'était de mieux comprendre l'importance des applications Cobol pour les entreprises. Et les différents en fait challenges, les différents défis auxquels les entreprises devaient faire face pour capitaliser sur ces applications Cobol. Afin de mieux comprendre en fait donc l'importance du Cobol pour les entreprises qui détenaient des patrimoines applicatifs Cobol. Dans le cadre de cette enquête, plus de 1500 entreprises à la fois aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe aussi ont été sollicitées. Les résultats sont d'ailleurs disponibles en ligne sur le site Micro Focus. Vous avez l'adresse qui apparaît sur ce slide microfocus.com slash future of Cobol. Vous voyez en fait c'est la dernière ligne du slide. Donc vous avez accès en fait aux résultats donc de cette analyse. Ce qui est intéressant, donc ce qui a montré cette analyse c'est quoi ? En fait elle a montré déjà que les applications Cobol étaient hautement stratégiques pour les entreprises. Comme on le voit ici en fait sur le slide dans la partie gauche du slide, 85% des applications Cobol ont été jugées en fait par les entreprises stratégiques et 44% hautement stratégiques. Et cette enquête en fait a aussi montré que plus l'application est importante en termes de taille, c'est-à-dire en termes de nombre de lignes de code, plus la durée prévue pour cette application est grande et plus la valeur stratégique de cette application est importante. Alors autre information mais qui n'est pas disponible dans cette diapositive, un des résultats de cette enquête a montré en fait qu'il y avait des projets de modernisation qui étaient prévus en fait dans les deux ans à venir pour plus de la moitié de ces applications Cobol. Donc la question qu'on va se poser c'est comment en fait Micro Focus va pouvoir aider les entreprises dans ces projets de modernisation. Parce qu'on verra en fait tout à l'heure que ces projets de modernisation ça peut être la modernisation du cycle de développement. Et là on pourra en fait donc parler un peu plus précisément du DevOps. Donc l'objectif en fait de Micro Focus c'est de fournir donc à ses clients les moyens en fait de capitaliser sur l'existant tout en s'adaptant aux nouvelles pratiques de l'IT. On va donc construire un pont entre l'ancien, le legacy, l'existant et le nouveau, les nouvelles technologies. Donc on parle de modernisation mais la modernisation ça concerne plusieurs choses. Ça concerne à la fois les infrastructures. Donc désormais les applications Cobol peuvent être hébergées dans le cloud, privées ou publiques. Elles peuvent être toujours on-premise. On a plusieurs en fait possibilités donc pour héberger donc les applications Cobol. Elles peuvent être depuis la 4.0 en fait déployées via des containers Docker. Ça, ça fait partie des nouveautés de la 4.0 de Visual Cobol et d'Enterprise Developer qui est donc sorti le 11 juin dernier. Donc modernisation ça concerne la modernisation des infrastructures. Ça peut concerner aussi la transformation des applications. Donc notamment en fait pour y accéder par un nombre et une diversité de devices toujours plus importants. Que ce soit via des tablettes, des portables, des objets connectés. Mais quand on parle de modernisation ça concerne aussi les processus de développement, de tests, de livraison des applications. Et c'est là en fait que nous allons parler de DevOps et voir comment les solutions Visual Cobol permettent de s'intégrer dans une telle approche. Donc d'après en fait le Forester, la priorité numéro 1 des entreprises c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait la capacité derrière, c'est la capacité en fait pour une entreprise de délivrer rapidement et de façon plus fiable de nouvelles fonctionnalités afin de faire face aux demandes du marché. Et c'est là en fait qu'interviennent les pratiques DevOps. Ici vous avez une définition qui s'affiche à l'écran des pratiques DevOps, une définition pardon du DevOps. Donc le DevOps en fait c'est pour Micro Focus, c'est comme ça qu'on voit le DevOps. Un ensemble de pratiques permettant d'établir une culture et un environnement où la construction, le test et la livraison du logiciel s'opèrent plus rapidement, plus fréquemment et de façon plus fiable. Évidemment en fait un des piliers donc du DevOps ça va être l'automatisation en fait des processus. Donc des tests automatisés, du déploiement automatisé afin que les choses puissent s'exécuter plus rapidement, plus fréquemment. En fait du contrôle de qualité automatisé afin qu'on puisse déployer des applications ou des modifications de code en fait qui soient réellement testées. et dont on valide aussi que le code déployé correspond aux critères en fait de l'entreprise, aux critères qualité de l'entreprise. Et c'est ce qu'on verra un peu plus tard donc dans les fonctionnalités que Visual Cobol peut apporter dans le cadre des pratiques DevOps. Alors donc dans la pratique en fait on s'aperçoit que les méthodes de développement agile en fait sont en train de devenir la norme. Même si au sein en fait de beaucoup beaucoup d'entreprises on trouve un mélange entre des pratiques de type développement agile et des pratiques de développement plus traditionnel de type waterfall ou cycle en V. De nombreuses sociétés en fait ont déjà adopté les pratiques DevOps et nous fournissent déjà à Micro Focus en fait des résultats sur les gains qu'ils ont constatés par l'adoption en fait de ces pratiques. Si vous regardez en fait sur la droite de cette diapositive, on a des résultats en fait qui nous ont été communiqués par un de nos clients, un éditeur de logiciel. Là on a le sigle ISV pour Independent Software Vendor, c'est un éditeur de logiciel en fait basé en Europe qui utilise les solutions Micro Focus, donc qui fournit des logiciels qui sont basés en fait bâtis sur des solutions Micro Focus et ce client là en fait cet ISV a changé en fait donc ses pratiques, ses process et a mis en place des pratiques DevOps. Et nous a remonté en fait des informations sur les gains qu'il a constatés par la mise en œuvre de telles pratiques. Donc il nous a dit en fait qu'avant de passer aux pratiques DevOps, pour lui la construction d'une nouvelle version du soft en fait prenait environ 4 heures. Alors que désormais en fait elle va prendre en moyenne 10 minutes. Auparavant il devait en fait geler les développements pour la construction d'une nouvelle version, ce qui n'est plus nécessaire désormais. Et ensuite il y avait une autre contrainte c'est que le déploiement de nouvelles versions dans les environnements de test devait être réalisé dans des plages horaires très spécifiques. Et toutes ces contraintes en fait ont été supprimées par le biais de l'adoption des démarches DevOps. Avant de passer en fait donc on va dire directement au cœur du sujet sur l'aspect donc DevOps, on va voir et comment Visual Cobol aide en fait à s'intégrer dans de telles pratiques. On va voir qu'est-ce que couvre les pratiques DevOps. D'accord parce que ça couvre différents points. D'abord ça couvre des pratiques de développement agile. Donc on verra en fait comment les outils Visual Cobol en fait permettent de donner en fait de l'agilité dans le cadre du développement. Ça concerne aussi l'intégration continue. L'intégration continue en fait c'est ce qui permet de s'assurer au plus tôt lors du développement en fait que les modifications de code effectuées par un développeur ne vont pas produire de régression. Ça concerne aussi la livraison continue ou le continuous delivery. En fait donc la livraison continue des applications dans les différents environnements, tests, pré-production, etc. Et ça concerne le déploiement continu qui est un peu le graal en fait vers lequel tendent toutes les entreprises. L'objectif étant qu'une modification de code si elle passe les différents tests pourra être déployée en fait automatiquement en production. Et pour terminer un autre point donc d'une stratégie DevOps c'est l'APM, Application Performance Management, qui permet en fait de s'assurer du bon fonctionnement d'une application lors de son utilisation en fait par les clients finaux. Maintenant, nous allons réellement entrer dans le vif du sujet, dans le cœur en fait de cette présentation. Nous allons voir en fait comment Visual COBOL peut faciliter l'intégration des applications COBOL dans de telles pratiques DevOps via de nouvelles fonctionnalités, notamment le framework de test unités, notamment le framework de test unitaires COBOL qui existe depuis la version 3.0 de Visual COBOL via des fonctionnalités de type couverture de test, des fonctionnalités de type profiling pour avoir donc des statistiques sur les performances de l'application et voir s'il y a des paragraphes COBOL de programmes qui sont contre-performants. La partie analyse de code qui sera aussi fournie par donc Visual COBOL et qui peut être enrichie par les outils de type COBOL Analyzer. On verra aussi les outils de diagnostic et on verra tout ça en fait dans le cadre, comment on peut intégrer ça en fait dans les systèmes d'intégration continue de type Jenkins, Bamboo ou autre. On va commencer par le point 1. Donc on avait vu tout à l'heure en fait que dans les points clés d'une stratégie DevOps, on avait d'abord les pratiques de développement agile, ensuite c'était l'intégration continue, la livraison continue, etc. On va commencer par les pratiques de développement agile. Donc les méthodes de développement agile en fait elles sont basées sur des cycles de développement très courts qui sont souvent de 2 à 3 semaines, contrairement aux méthodes de développement plus traditionnelles de type waterfall ou cycle en V. L'objectif de ces méthodes en fait c'est de pouvoir délivrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour la planification et le suivi des cycles de développement agile, Micro Focus a une solution logicielle qui se nomme Rhythm, qui est dédiée en fait pour les équipes de développement agile. Et on verra en fait que Visual COBOL for Eclipse s'intègre très bien avec cet outil, mais permet aussi de s'intégrer facilement en fait avec d'autres outils en fait de planification agile qui ne sont pas forcément en fait des solutions Micro Focus. Donc revenons un peu à Rhythm. Donc avec Rhythm en fait qu'est-ce que va pouvoir donc cette solution Micro Focus pour les équipes de développement agile ? Donc le Product Owner en fait qui est la personne responsable de la conception d'un produit va pouvoir en fait recueillir tous les besoins du client que l'équipe projet doit réaliser afin de peupler ce qu'on appelle en fait le Product Backlog. Donc le Product Backlog en fait ça va être peuplé d'items qui peuvent en fait venir d'outils de gestion des exigences avec lequel Rhythm va pouvoir s'interfacer rapidement, pardon, facilement. Le Product Owner va pouvoir ensuite avec l'équipe de développement agile décomposer chaque item du Product Backlog en tâches, associer une priorité à ces tâches et définir en fait quelles seront les tâches à réaliser dans le prochain cycle de développement qui est un cycle de développement assez court comme on l'a dit précédemment qu'on nomme généralement Sprint. D'accord ? Et donc durant ce cycle de développement court via des dashboards, tous les acteurs du développement agile pourront avoir une idée précise de l'avancement du Sprint, voir les tâches complétées, quel temps a été nécessaire pour réaliser une tâche, suivre précisément l'état du Sprint, etc. Et on verra en fait plus tard dans la présentation que Visual Cobol peut s'interfacer facilement avec ce type d'outil grâce à une fonctionnalité qui est disponible depuis la version 3.0 de Visual Cobol qui s'appelle AWM pour Application Workflow Modeler et qui nous permet en fait d'avoir accès aux différents items de Rhythm directement en fait au sein d'une vue de l'environnement de développement Eclipse. On en parlera un petit peu plus tard, donc dans un ou deux slides. Alors quand on parle de développement agile en fait il faut avoir des outils de développement qui soient modernes, efficaces et avec les solutions Visual Cobol en fait c'est ce que Micro Focus propose puisque pour développer plus efficacement et plus rapidement, les solutions Visual Cobol en fait sont désormais, depuis le début pardon de la gamme Visual Cobol, elles sont disponibles en fait au sein des IDE Eclipse ou Visual Studio. Donc le développeur Cobol en fait il va pouvoir disposer de fonctionnalités d'édition par exemple de type background parsing qui lui permettent lorsqu'il saisit du code de voir en fait tout de suite avant même de compiler s'il y a des erreurs de codage. Il va pouvoir s'appuyer en fait sur l'IDE pour s'interfacer avec des outils de contrôle de version et pour commuter facilement en fait directement à partir de l'IDE et de ces modifications dans l'outil de contrôle de version. Il va pouvoir utiliser aussi un débugger donc moderne sous Eclipse ou sous Visual Studio en fait qui va être très convivial et lui permettre de débugger plus rapidement des applications en fait qui s'exécutent en local ou sur un poste distant. Donc toutes ces fonctionnalités en fait améliorent l'agilité et la productivité du développeur. Un autre intérêt qu'il peut y avoir en fait c'est qu'il peut y avoir une convergence plus facile donc des équipes de développement parce que les équipes de développement .NET ou Java en fait peuvent utiliser finalement les mêmes environnements de développement que les équipes de développement Cobol et quand on a notamment des applications hétérogènes en termes de langage, ça peut faciliter en fait le fait d'utiliser un même outil de développement peut faciliter en fait la communication entre les développeurs Cobol et les développeurs Java ou entre les développeurs .NET, C-Sharp par exemple et les développeurs Cobol etc. Donc toujours, on reste toujours dans le cadre du développement, dans la gamme des solutions Cobol, on a un outil de cartographie qui se nomme Cobol Analyzer pour le Cobol distribué et Enterprise Analyzer pour le Cobol Mainframe. qui peut aussi en fait aider le développeur à travailler plus efficacement. Donc un outil comme Cobol Analyzer en fait ça va permettre aux développeurs par exemple d'avoir une meilleure compréhension de l'application Cobol par le biais de diagrammes en fait de flux qui lui permettent de voir en fait la logique d'un programme sous forme de diagrammes. ça va lui permettre aussi aux développeurs de pouvoir réaliser en fait des analyses d'impact plus rapidement. Par exemple, s'il y a un code client qui passe de 8 à 10 caractères en fait qu'est-ce qui va être impacté par ce changement ? Avec des outils de type Cobol Analyzer en fait on va pouvoir plus précisément en fait faire une analyse d'impact. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important c'est qu'à chaque nouvelle version en fait de Visual Cobol, Micro Focus va intégrer directement dans l'IDE, que ce soit Visual Cobol for Eclipse ou Visual Cobol for Visual Studio, des fonctionnalités de la solution Cobol Analyzer. On trouve déjà dans Visual Cobol, vous avez des requêtes qui permettent de détecter le code mort, de détecter les variables non utilisées par exemple. C'est-à-dire le code mort en fait, si vous avez un programme avec du code mort, vous pouvez lancer en fait une requête qui va vous afficher en fait les portions de code qui ne seront réellement jamais exécutées. Et ces portions de code vont apparaître dans l'éditeur Visual Cobol for Eclipse ou Visual Cobol for Visual Studio avec une couleur distincte en fait du reste du code qui lui sera réellement exécuté. On peut trouver aussi via ces requêtes qu'on appelle au sein de Visual Cobol for Eclipse ou au sein de Visual Cobol for Visual Studio en fait des requêtes de type code analysis. On peut aussi en fait trouver donc via ces requêtes par exemple les instructions qui provoquent une perte de signe. Si on fait un move S99 dans un pic 99, on va pouvoir en fait, il y a potentiellement une perte de signe et ça on pourra en fait récupérer des informations sur les instructions qui provoquent ce type de perte de signe via les requêtes code analysis. Ça c'est ce qui existe déjà et maintenant on a un cycle de release avec Visual Cobol qui est une release majeure par an. Donc et en fait on vient de distribuer la version 4.0 le 11 juin dernier. La 5.0 en fait est prévue pour juin-juillet 2019. Le développement est déjà en train de travailler évidemment sur la 5.0 et pour la 5.0 en fait le développement travaille sur l'intégration au sein de l'IDE de diagrammes de flux directement au sein de l'IDE qui permettront en fait aux développeurs d'avoir une meilleure compréhension du programme en fait qu'il est en train d'éditer. Il y aura en fait un diagramme de flux qui lui permettra en fait de voir la logique du programme qu'il est en train d'éditer. Donc tout à l'heure je vous ai parlé en fait de la solution donc Micro Focus Rhythm qui permet en fait aux équipes de développement agile de planifier et de suivre en fait leur processus de développement agile. D'accord ? Ce qu'il faut savoir c'est que dans Visual Cobol donc Foreclips vous avez en fait une vue qui permet de visualiser en fait les items agile de la solution Rhythm directement au sein de l'IDE. C'est à dire qu'on va pouvoir directement en fait au sein de l'IDE. On le voit un peu ici c'est la vue application explorer en fait qui apparaît donc à l'écran. On va pouvoir voir les différents sprints, les tâches, les différentes tâches, est-ce qu'elles sont complétées ou non. Tout ça on va pouvoir en fait le voir au sein d'une vue qui sera en fait affichée au sein de Visual Cobol Foreclips. On va pouvoir aussi grâce à l'intégration avec cet outil Rhythm on va pouvoir associer en fait des opérations de type commit à des tâches du sprint courant par exemple. Les types d'intégration qu'on fait avec Rhythm, on fournit déjà cette intégration pour Rhythm mais en fait il peut être réalisé aussi en fait avec d'autres outils de développement agile que Rhythm. D'accord ? En utilisant une fonctionnalité de Visual Cobol Foreclips qui s'appelle AWM ou Application Workflow Modeler. Donc souvent en fait lorsqu'on travaille sous Eclipse, on doit souvent changer de vue pour réaliser telle ou telle tâche de développement. Ça peut être un peu contraignant pour les développeurs qui passent d'une perspective à une autre, qui passent d'une vue à une autre. Et grâce à la fonctionnalité AWM ce qu'on pourrait faire en fait c'est qu'on pourrait avoir au sein de la même vue Eclipse accès aux différentes fonctionnalités du développement qui font partie du workflow de développement de l'entreprise. Donc on pourrait imaginer par exemple avoir une vue à partir de laquelle on ait accès à un menu contextuel qui nous permettrait de compiler mais aussi de comité mais aussi de lancer une fonctionnalité d'analyse dépendant d'un outil tiers etc. Vu dans laquelle on aurait accès à toutes les fonctionnalités que doit utiliser le développeur dans son cycle de développement. Et ceci en fait la création de cette vue ne nécessiterait pas d'avoir à développer un plugin spécifique en fait pour le faire. Il y a des outils donc graphiques qui permettent donc de développer ce type de vue sans avoir en fait à coder une ligne de code pour Java pour générer un plugin qui permettrait en fait de le faire. Donc c'est vraiment un outil très convivial à utiliser qui nous permet en fait très facilement AWM intégré à Visual Cobble for Eclipse comme je l'ai dit. qui nous permettrait très facilement en fait de créer des vues qui sont spécifiques à l'entreprise et qui contiennent en fait la possibilité d'exécuter telle ou telle opération de développement spécifique à l'entreprise. Donc des vues en fait personnalisables donc dans Eclipse sans avoir à développer un plugin pour avoir ce type de vue. Donc ça c'est AWM qui existe en fait depuis la version 3.0 de Visual Cobble. On vient de voir en fait donc différents points autour du développement agile. On va parler maintenant plutôt d'intégration continue. Donc l'objectif du processus d'intégration continue en fait ça va être quoi ? Ça va être de s'assurer en fait au plus tôt lors du développement que les modifications de code réalisées par le développeur ne vont pas produire de régression. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va, une petite animation là, généralement en fait le développeur qu'est-ce qu'il va faire ? Il va développer dans son IDE, première chose qu'il va faire c'est qu'il va faire récupérer en fait le code. Donc c'est le point 1 app de cette animation qui va trop vite pour moi. Mais il va récupérer le code en fait donc qu'il souhaite modifier à partir d'un outil de contrôle de version. Donc on s'interface, on s'appuie finalement sur l'IDE pour s'interfacer avec différents outils de contrôle de version que ce soit Git, Dimension, SVN ou autre. Donc quel que soit l'outil de contrôle de version, s'il y a un plugin pour Visual Cable for Eclipse ou un add-on pour Visual Studio, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer en fait, le développeur va pouvoir l'utiliser pour récupérer les sources qu'il désire modifier dans son code. Il va ensuite directement à partir de son IDE, c'est le point 2 en fait, comité ses sources dans l'outil de contrôle de version. Et ensuite donc le processus d'intégration continue va pouvoir en fait démarrer automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une modification en fait du référentiel, on pourra en fait enchaîner sur un build, donc soit un build de l'application, c'est le point 3, qui soit suivi en fait d'exécution automatisée de tests, qui peuvent être des tests unitaires ou des tests d'intégration, ce serait le point 4, pour au final en fait avoir donc l'outil d'intégration continue, que ce soit Jenkins, Bamboo, Microsoft, TFS ou autre, qui envoie au développeur un message pour lui signifier, est-ce que le code qu'il a comité a bien passé les tests d'intégration continue, ou est-ce qu'il doit revoir sa copie. Donc lors de l'intégration continue, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en oeuvre comme fonctionnalité de Visual Cobol ? On va pouvoir déjà en fait, lors du processus d'intégration continue, même avant finalement de compiler, on va pouvoir utiliser des requêtes d'analyse de code, afin de s'assurer que le code comité en fait, qui a été comité dans le dépôt par le développeur, respecte bien les critères qualité qui ont été définis par l'entreprise. Et pour ça on va pouvoir soit utiliser des requêtes qui sont fournies en standard avec Visual Cobol, on a une quinzaine de requêtes qui sont fournies en standard avec Visual Cobol, pour trouver le code mort, les variables non utilisées, les instructions qui provoquent les pertes de signes, les instructions qui potentiellement quand on fait un passage de 32 à 64 bits peuvent poser problème, etc. Donc on a tout un ensemble de requêtes déjà existantes, mais en fait si vous disposez en plus de l'outil Cobol Analyzer à côté, vous allez pouvoir enrichir votre panel de requêtes, puisque vous allez pouvoir créer vos propres requêtes de contrôle de qualité de code par exemple, et ces requêtes vont pouvoir être exécutées en fait lors du processus d'intégration continue, en fait sans avoir forcément besoin d'avoir le produit Cobol Analyzer utilisé en fait dans le processus d'intégration continue. Là, ce qui se passe c'est qu'on va utiliser Cobol Analyzer pour créer de nouvelles requêtes, d'accord, et c'est ces requêtes en fait qui vont être utilisées et déclenchées via des scripts Ant, en fait en utilisant des syntaxes spécifiques à Visual Cobol. Donc on va pouvoir en fait au sein de l'intégration continue, démarrer des requêtes d'analyse de code, et si le code ne respecte pas les standards de l'entreprise, stopper en fait le processus d'intégration continue. Je vous montrerai un exemple lors de la démonstration. Donc ce qui est bien, ce qui est important en fait de noter sur cette partie là, en fait c'est que vous pouvez déjà sans avoir Cobol Analyzer en fait intégrer dans un processus d'intégration continue en fait des requêtes pour trouver le code mort, des requêtes pour trouver les instructions qui provoquent des pertes de signes, etc. Vous avez déjà un ensemble de requêtes qui est à votre disposition, par contre si vous voulez enrichir le panel de requêtes qui est fourni par Visual Cobol, vous allez avoir besoin donc d'utiliser la solution en fait Cobol Analyzer, qui est une autre solution en fait du portfolio Micro Focus Cobol. Donc on reviendra sur cette partie là en fait lors de la démonstration. Alors, pour la génération des applications maintenant, d'accord, en fait il y a plusieurs façons de faire, c'est-à-dire que Micro Focus va en fait fournir plusieurs méthodes pour construire une application. Sous Unix ou Linux, l'outil d'intégration continue en fait quand il va reconstruire l'application, il pourra utiliser soit des scripts Ant, c'est d'ailleurs par exemple quand on travaille sous Visual Cobol, Foreclips, c'est des scripts Ant en fait qui sont utilisés en tâche de fond pour recompiler les projets. En fait, ça va être le même principe en fait si on veut lancer donc une compilation à partir donc de Jenkins ou de Bamboo ou d'un autre outil d'intégration continue, on va pouvoir utiliser des scripts Ant ou tout simplement ou plus simplement sous Unix ou Linux des scripts Shell qui invoquent le compilateur. Sous Windows, on va pouvoir utiliser des scripts Ant ou l'utilité AMS Build pour reconstruire l'application. Donc on va fournir en fait différentes méthodes qui vont nous permettre de construire l'application en fait via l'outil d'intégration continue. Là dans la démonstration que je vous ferai par la suite, en fait j'utilise un script Ant pour faire un rebuild en fait de tout mon patrimoine. Depuis la version 3.0, donc qui est sortie l'année dernière, Visual Cobol intègre un framework de test unitaires. C'est une nouvelle fonctionnalité. En fait, ce framework de test unitaires pour le Cobol, en fait c'est un peu le pendant de JUnit pour le développement Java. En fait, ces tests unitaires ne vont pas remplacer les tests d'intégration, mais vont pouvoir les compléter. Parce que le framework, donc Cobol Unit Testing Framework, tel que c'est le nom en fait de ce framework, va permettre en fait de développer des cas de test afin de s'assurer que la modification de certaines portions de code ne provoquera pas de régression. Alors si vous exécutez ces cas de test au sein de l'IDE, les résultats en fait, donc au sein de Visual Cobol for Eclipse ou au sein de Visual Cobol for Visual Studio, les résultats en fait vont apparaître dans une vue qui va être dédiée au Cobol Unit Testing Framework et qui permettra de visualiser en fait rapidement quels sont les cas de test qui ont échoué et quels sont les cas de test en fait qui sont passés avec succès. D'accord ? Par contre, je passe au slide suivant, on pourra aussi en fait déclencher ces cas de test dans le processus d'intégration continue et on pourra en fait configurer donc le processus d'intégration continue afin que les résultats générés par cette fonctionnalité soient générés au format JUnit qui est un format en fait qui est directement en fait reconnu par les outils d'intégration continue. Donc on verra en fait qu'on a directement en fait au sein de l'outil d'intégration continue en fait un affichage graphique donc lié au cas de test qu'on a réalisé en utilisant Cobol Unit Testing Framework. Ça on le verra dans la démo, ça sera peut-être plus parlant quand j'exécuterai la démonstration. On pourra aussi mettre en œuvre dans le cadre des processus d'intégration continue la fonctionnalité qui s'appelle Code Coverage qui elle, elle permet en fait de contrôler la couverture de test d'une application s'assurait par exemple que 75% en fait de l'application a bien été en fait testé lors de l'exécution des tests par le processus d'intégration continue. Et on verra en fait que les informations qui sont générées par Code Coverage vont pouvoir être transformées en fait dans un format qui va être reconnu en fait par l'outil d'intégration continue afin qu'ils puissent afficher en fait des diagrammes qui sont liés en fait à l'aspect couverture de test de l'application. Donc ça c'est un autre point qu'on abordera dans la démonstration. Dans le, toujours dans le processus d'intégration continue en fait il y a une fonctionnalité qui peut être mise en œuvre qui s'appelle Live Recording. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité, elle est sortie donc avec la, enfin elle est officielle on va dire elle est officiellement GA depuis la 4.0. Son objectif c'est quoi en fait c'est quand on exécute une application on va pouvoir en fait enregistrer les différents événements qui interviennent lors de l'exécution de cette application pour pouvoir par exemple en cas d'échec de l'application la rejouer a posteriori en fait en mode debug sous Eclipse. Donc ça va être cette fonctionnalité qu'on appelle le Live Recording elle va pouvoir être utilisée en fait pour capturer les scénarios de test en échec et les rejouer en débugage sous Eclipse afin de mieux comprendre ce qui a entraîné l'erreur. Et lorsqu'on débuggera en fait donc l'application qu'on la rejouera pardon en débug a posteriori on pourra en fait avancer dans l'exécution en fait de l'application mais on pourra aussi en fait repartir en arrière et on aura toujours un environnement avec des variables en fait qui sont représentatives en fait de la valeur exacte des variables donc du contexte exact on va dire de l'application au moment de l'exécution de l'instruction courante. Donc vous aurez possibilité d'aller en avant et en arrière en débug dans l'exécution de l'application et d'avoir toujours un contexte au niveau variable qui soit en phase avec donc ce qui s'est réellement exécuté. On en reparlera je vous montrerai en fait plutôt dans la démo comment cela fonctionne. Par contre donc il y a quelques restrictions sur cette fonctionnalité bon déjà première chose c'est que cette fonctionnalité Cobol Live Recording elle est présente depuis la version 3.0 mais en 3.0 elle était en Technology Preview c'était en fait pour qu'on ait un feedback de nos clients sur qu'est-ce qui manquait à cette fonctionnalité qu'est-ce qui pouvait être rajouté mais elle est définitivement GA depuis la 4.0 il y a de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas présentes en 3.0 qui sont désormais disponibles en 4.0 c'est-à-dire qu'au lieu par exemple d'activer le mode Live Recording en fait sur l'exécution de l'ensemble en fait de l'application ce qui peut générer des fichiers contenant les informations qui nous permettent de rejouer l'application des fichiers assez importants en termes de taille on peut en fait utiliser des routines comme CBL Debug Start et CBL Debug Start pour dire qu'on veut activer en fait le mode Live Recording pendant en fait à partir de telle ligne de code et le désactiver en fait un peu plus tard donc on peut activer en fait ce mode donc enregistrer l'exécution de l'application seulement sur une portion de l'exécution de cette application et rejouer juste cette portion a posteriori si c'est justement la portion qui pose problème ça peut être intéressant ça peut être très intéressant quand on a aussi évidemment des incidents qui sont aléatoires parce qu'on peut comme ça avoir en fait un jeu qui nous permet de rejouer en fait N fois l'application donc qui s'est arrêté de façon aléatoire on peut la rejouer N fois par la suite et essayer de comprendre en fait en la rejouant 15 fois de suite si on le souhaite en fait qu'est-ce qui a provoqué en fait cet arrêt aléatoire de l'application d'accord la restriction ça va être que cette fonctionnalité en fait pour le moment elle n'est disponible en fait que pour Linux vous pouvez donc par contre vous pouvez évidemment très bien avec Visual Comble 4 Eclipse sur Windows débuguer en fait une application donc en mode live recording c'est à dire a posteriori si elle s'est exécutée en fait sous Linux ça ne pose pas de problème mais il faut que l'application soit exécutée sur Linux donc quand je parle de Linux je parle des plateformes Linux supportées par Enterprise Developer et Visual Cobble c'est à dire Red Hat et SUS d'accord il n'y a pas de planification d'avoir ce type de fonctionnalité en fait pour d'autres operating system unix comme AX, HPUX, Solaris d'accord par contre pour Windows je n'ai pas encore je n'ai pas l'information pour l'instant est-ce que donc il y aura à l'avenir ce même type de fonctionnalité pour les plateformes Windows donc cette fonctionnalité a été développée avec un de nos partenaires qui est la société Undo qui est une société qui est basée en Angleterre donc on verra tout à l'heure dans la démo comment elle fonctionne comment fonctionne le live recording autre nouveauté en fait de la 4.0 mais ce point là en fait concerne plus seulement l'intégration continue comme on l'a vu tout à l'heure mais on peut aussi en fait concerner la livraison continue donc continuous delivery ou le déploiement continu continuous deployment donc c'est donc depuis la 4.0 la possibilité de déployer des applications en fait sous forme de conteneur une des nouvelles fonctionnalités de Visual Cobol en 4.0 ça va être la possibilité de déployer par exemple l'environnement d'exécution Visual Cobol l'application ainsi que ses dépendances au sein d'un conteneur de type Docker qui va pouvoir être transporté d'un environnement de test à un autre très facilement le conteneur en fait il va intégrer le runtime Visual Cobol l'application ainsi que toutes les dépendances qui vont être nécessaires à l'exécution de l'application on peut aussi là j'ai parlé des runtimes mais on peut aussi en fait déployer les environnements de génération donc de build via des containers de type Docker pour le moment il y a donc quelques restrictions en fait pour le support de la containerisation via Visual Cobol et Enterprise Developer comme on le voit sur ce slide donc pour le moment en fait donc les opératifs et systèmes sur lesquels on supporte donc cette fonctionnalité c'est sur Windows Windows Server 2016 et Windows 10 et sous Linux c'est Red Hat 7.4 et CS12 SP3 donc il y a des il y a encore des limitations il y a des pardon des limitations par rapport aux operating systems sur lesquels cette fonctionnalité est supportée par Micro Focus donc en 4.0 en fait maintenant quand on vous fournit les médias de la 4.0 Micro Focus en fait va fournir en plus ce qu'on appelle les bases images Docker pour les solutions Enterprise et Visual Cobol et à partir de ces bases images Docker en fait vous allez pouvoir créer vos propres conteneurs qui vont intégrer en fait à la fois Visual Cobol mais aussi votre application et ses dépendances et déployer en fait ces conteneurs en fait sur différentes différentes plateformes de tests très facilement par exemple donc alors en plus là on va quitter un peu Visual Cobol et puis ensuite on fera la démonstration donc en plus des solutions en fait Visual Cobol ce qu'il faut savoir c'est que Micro Focus fournit aussi des solutions comme Deployment Automation ou Release Control qui permettent de gérer en fait le déploiement des applications dans les différents environnements de mieux planifier et contrôler le développement de nouvelles releases par exemple d'accord si vous voulez des informations sur Deployment Automation qui permet en fait de déployer rapidement en fait dans différents environnements en fait des applications n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter et si vous êtes vraiment intéressé par le sujet en fait il y a des puisque c'est des technologies qui viennent des équipes Serena donc Serena qui fait partie de Micro Focus je trouverai l'expert en fait qui pourra vous aider à mieux comprendre ces technologies que ça soit donc comme je vous le disais Deployment Automation qui peut être utilisé pour gérer le déploiement des applications dans différents environnements ou Release Control qui est une autre solution qui permet de mieux planifier et contrôler en fait ces différentes releases les différentes releases de ces produits De façon un peu plus vaste et pour terminer avant la démonstration en fait ce qu'il faut savoir c'est que le portfolio DevOps Micro Focus c'est très très large d'accord il y a des solutions en fait qui permettent réellement de couvrir tous les aspects du DevOps que ce soit la planification agile que ce soit le test des applications que ce soit le déploiement en fait mais ça ça couvre un spectre beaucoup plus large que ce Tech Talk donc si il y a un domaine particulier sur lequel vous souhaitez plus d'informations ou une solution particulière en fait sur lequel vous souhaitez plus d'informations solution qui n'est pas Visual Cobol puisque si c'est Visual Cobol évidemment là j'ai toutes les informations pour vous répondre mais si c'est une autre de ces technologies en fait technologies de test par exemple Cycle Performer ou Silk Test donc technologies de déploiement Déploiement Automation ou Release Control si vous êtes intéressé par une de ces technologies n'hésitez pas à me contacter d'accord et je tâcherai de trouver l'expert sur la solution qui vous intéresse et de vous mettre en contact avec lui donc maintenant après avoir vu en fait donc les diapositives on va donc pouvoir voir la démonstration et puis après on fera une brève session de questions réponses donc la la démonstration puisque le on a vu que les pratiques DevOps ça couvrait un spectre assez large pour la démonstration que je vais faire maintenant en fait ça concerne un peu plus spécifiquement la partie intégration continue du DevOps donc je vais utiliser Jenkins comme outil d'intégration continue et Visual Cobol for Eclipse Visual Cobol Development en tant que solution micro focus d'accord et après la solution après la démonstration pardon si on a le temps en fait on va prendre le temps mais on prendra au moins 5 minutes pour répondre aux différentes questions et si on n'a pas si au bout de 5 minutes j'ai pas répondu à toutes les questions les autres questions vous pourrez me les envoyer par email par la suite donc on va passer maintenant à la démonstration alors juste il faut que je change ce que je suis en train de partager donc je vais vous partage je vais arrêter ma présentation voilà ici pardon voilà je vais fermer une ou deux fenêtres voilà je suis en train de fermer une ou deux fenêtres voilà et je vais vous partager l'écran voilà l'écran devrait apparaître voilà bon là je suis en fait dans dans Jenkins d'accord ce qu'on va faire donc j'ai ce qu'on appelle un pipeline Jenkins qui est un enchaînement en fait de différentes tâches qui vont nous permettre en fait donc d'illustrer les fonctionnalités dont nous avons parlé certaines fonctionnalités dont nous avons parlé en fait durant la présentation donc on va commencer par un petit programme donc par modifier un petit programme en fait pour provoquer on va dire pour avoir dans ce programme des syntaxes en fait qui vont être analysées par les requêtes code analysis et qui vont pas passer par les fourches coding en fait de ces requêtes c'est à dire qu'on va on va analyser le code en fait Jenkins va automatiquement lancer un processus d'analyse du code et ce processus va échouer puisque certaines syntaxes utilisées par notre application en fait ne respecteront pas les critères que l'on s'est fixés donc pour ça en fait je vais d'abord donc là j'ai un projet je travaille avec un projet qui s'appelle je travaille dans Visual Cobol for Eclipse c'est mon environnement de développement mais je travaille avec ce qu'on appelle des projets distants c'est à dire que les projets je travaille sous Windows mais mes projets sont hébergés en fait sur une plateforme SUS d'accord et donc ma plateforme de déploiement d'application ça va être une plateforme SUS donc je vais ici je vais décommenter en fait une ligne d'air code pour avoir une instruction display toto en fait qui s'exécute après l'exit programme donc pour avoir du code mort puisque cette instruction display toto ne sera jamais jamais exécutée je vais modifier le code ici pour avoir des instructions en fait qui potentiellement donc entraîne une perte de signe on voit ici que j'ai un move demi msign qui est en piques 9 vers une variable qui s'appelle demi m unsign qui est un pique 9 9 donc potentiellement j'ai une perte de signe qui va être provoquée par cette instruction je vais d'abord compiler ensuite je vais comité en fait donc dans git parce que ces projets en fait sont sous le contrôle de l'outil de contrôle de version git donc je vais faire je vais utiliser en fait l'intégration du plugin git au sein de Visual Cobol au sein d'Eclipse pardon pour le faire je vais faire un add to index et je vais faire un commit and push pour faire un push en fait de comité ma modification et faire un push dans le dépôt central donc je vais mettre un message je vais mettre un message ça va être provoquer code analysis erreur je vais faire commit and push donc là ça a bien été comité je vais juste vérifier en comparant ma version locale avec celle du dépôt central qu'on a bien la même version donc je vais comparer avec celle du dépôt central on compare il n'y a pas de différence j'ai bien la même version parfait donc maintenant je vais aller sous Jenkins et ici en fait j'ai différentes tâches qui vont s'enchaîner ce qu'il faut savoir en fait c'est que code analysis ces fonctionnalités en fait c'est des fonctionnalités qui peuvent être exécutées en fait uniquement sur Windows donc ce que je dois faire c'est que je dois d'abord publier en fait mes sources à partir du dépôt ça c'est l'étape 1 sur Windows et ensuite enchaîner en fait sur l'analyse de code donc je vais lancer mon pipeline Jenkins je vais faire un run donc la première étape du pipeline en fait c'est donc automatiquement en fait on va donc importer en quelque sorte les les sources du dépôt git en fait sur la plateforme Windows sur lequel l'analyse de code va être réalisée ça ça va être la première étape donc on va attendre que la première étape se soit terminée voilà la première étape est terminée maintenant je vais faire un refresh de ma vue et la seconde étape l'analyse de code qui commence avant l'analyse de code en fait il faut d'abord avoir un build donc des sources parce que l'analyse de code va utiliser en fait un des fichiers générés par ce build l'IDY notamment pour donc faire son analyse donc on va attendre que la partie build ait eu lieu en fait donc du code des sources de notre patrimoine et là hop le démarrage de l'analyse ici pour l'instant en fait on a analysé le programme distance test maintenant on va analyser le programme R-code et c'est le programme R-code en fait qui contient donc les les syntaxes en fait qui ne respectent pas les conventions donc qu'on a spécifié et on voit ici en fait que l'analyse de code a échoué pourquoi elle a échoué en fait parce qu'il y a deux erreurs il y a eu une analyse qui a été faite et on a trouvé donc du code mort dans le programme et c'est le display toto en fait qu'on a vu tout à l'heure et on a trouvé aussi qu'il y avait une instruction qui provoquait en fait une perte de signe c'est le move demi m sign to demi m unsign qu'on avait vu que j'avais décommenté tout à l'heure je reviens ici je vais fermer cette fenêtre voilà ici on voit en fait dans Jenkins je vais fermer ça aussi on voit dans Jenkins donc la deuxième étape du pipeline a échoué donc les autres n'ont pas eu lieu si on regarde donc ce qui a eu lieu on voit qu'il y a eu deux erreurs et les erreurs en fait c'est bien les erreurs c'est des erreurs qui ont été détectées par l'analyse de code une première erreur en fait ça concerne le display toto en fait qui a une instruction de type code mort et on ne voulait pas de code mort dans le programme donc on sert et la seconde erreur c'était l'instruction qui provoquait la perte de signe maintenant on va revenir donc ici dans le programme on va commenter ces lignes de code pour que cette fois-ci l'analyse de code s'exécute correctement et qu'on puisse enchaîner sur les autres étapes donc je vais compiler le programme voilà je vais comiter en fait au sein du dépôt git pardon voilà voilà donc commit and push close voilà maintenant je vais relancer mon pipeline airport donc en espérant que la deuxième étape qui s'était mal passée se passe mieux et qu'on puisse passer en fait à la troisième étape qui est en fait la publication sur SUS des sources la compilation des sources sur SUS et puis le code coverage l'unit testing etc on va le voir étape par étape donc je lance run on va le voir on va le voir on va le voir d'analyses de code et relancer en fait la compilation qui a eu lieu juste sur Windows qui a eu lieu juste avant l'exécution des requêtes d'analyse de code sur Windows ce qui a été exécuté c'est un script hunt en fait tout simplement donc je vais faire un refresh ici pour voir ce qui se passe au niveau de l'étape 2 en fait donc qui avait tout à l'heure échoué donc on va attendre la fin en fait de la recompilation des différents modules et l'analyse de code va commencer donc R-code c'était le programme en fait qui tout à l'heure avait posé problème qui cette fois-ci en fait devrait s'exécuter proprement ou alors il y a eu une erreur non il n'y a pas eu de soucis cette fois-ci l'analyse a été complétée ça s'est fini avec succès d'accord le build a été successful donc normalement on devrait passer à l'autre l'étape suivante donc je vais faire un refresh au niveau de mon IDE l'étape suivante c'était la publication en fait sur SUS c'est à dire qu'on allait en fait donc en quelque sorte importer en fait les éléments du référentiel dans une arborescence sous SUS dans lequel on allait recompiler en fait le patrimoine COBOL donc ça il n'y a pas eu de soucis en fait il y a eu un guide check-out pour récupérer les infos enfin bon les fonctionnalités de guide ont été exécutées en fait par le biais donc de l'outil d'intégration continue en fait pour avoir donc dans une arborescence en fait sous UNIX donc le patrimoine qui va être recompilé d'accord si on revient un peu sur le projet et on regarde la configuration du projet hop il faut juste que j'attende un petit moment c'est le configure voilà ça met un peu de temps à s'afficher voilà en fait on a des informations en fait sur l'URL du dépôt git le check-out va se faire dans quel répertoire en fait sur SUS une fois que le check-out en fait a eu lieu dans ce répertoire on enchaîne sur l'étape suivante qui est la recompilation du patrimoine donc si on regarde l'étape suivante qui est le build du patrimoine ça s'est bien passé on va aller voir on va vérifier quand même ici donc voilà la compilation donc des différents programmes du patrimoine sous SUS donc c'est une compilation en mode verbose on aurait pu avoir dans la log dans la console moins d'informations et là on s'est mis en mode verbose donc la compilation des différents programmes en fait de l'arborescence donc qui a été check-outé en fait c'est exécuté correctement si on regarde la configuration du projet en fait ce qui est important de voir ici en fait c'est ce qui est réalisé au niveau en fait du build c'est l'exécution en fait via ant d'un script qui va en fait faire le build donc du patrimoine COBOL et ce script en fait est assez proche qui est exécuté par Ant est assez proche en fait des scripts Ant qui sont utilisés pour donc la compilation le build projet sous Eclipse donc on peut très bien s'en inspirer pour créer en fait son propre script de régénération donc la compilation s'est exécutée donc correctement par contre l'étape suivante qui combine deux opérations c'est à dire le test unitaire et le code coverage la couverture de test en fait l'étape est instable c'est pas une étape qui est considérée en échec puisqu'elle apparaît pas en rouge mais en jaune mais elle a été considérée en fait comme comme instable alors on va aller voir déjà donc la configuration en fait de cette donc ou le résultat de cette étape qu'est-ce qu'il y a en fait qu'est-ce qui est réalisé par donc le projet AirPortUnitTest dans Jenkins en fait on va exécuter ici en fait un script qui s'appelle testcover.sh si on regarde on va regarder ce script direct on va se positionner en fait dans le dans le la machine sur la machine pardon s'use voilà si on va dans le répertoire script je vais faire un clear pour que voilà ls je vais faire un export pardon ps1 égal dollar 2.1 dollar voilà comme ça c'est mieux ls si je regarde testcover.sh pardon voilà qu'est-ce que j'ai dans ce script donc d'abord alors qu'est-ce qui pour la couverture de test en fait on va juste positionner avant d'exécuter l'application on va juste positionner une variable qui s'appelle testcover et qui référence en fait un fichier de configuration de la fonctionnalité testcoverage donc si on regarde dans le fichier ici dans le répertoire courant on a un fichier qui s'appelle testcover.tsf voilà tout ce qui est en point virgule on s'en fiche en fait c'est juste du commentaire ce qui est important c'est les deux premières lignes la première ligne c'est juste est obligatoire dans la filière de configuration de testcover il doit toujours commencer par crochet ouvrant testcover en majuscule et crochet fermant et la seconde donc ligne ici précise que donc le fichier binaire en fait généré par la fonctionnalité testcover s'appellera airport.tcz et sera dans le répertoire courant voilà si on revient sur le script donc ensuite en fait ce qui va se passer c'est que après l'exécution on va voir qu'on va exécuter des tests unitaires on positionne la couverture de test donc sur l'exécution de ces tests unitaires mais après en fait donc l'exécution de l'application en mode code code coverage donc l'application en mode code coverage génère donc un fichier binaire qui n'est pas en fait lisible tel quel à partir de ce fichier binaire en fait on va utiliser une commande qui s'appelle tcutile qu'on voit ici en fait qui va nous permettre de générer un fichier au format xml qui lui est lisible qui contient en fait les informations provenant de ce fichier binaire sur la couverture de test et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait utiliser donc la commande xl-lt-proc en fait qui permet donc à partir de ce fichier xml de générer en fait un fichier dans un autre format donc c'est un en quelque sorte une sorte de pré-processeur xml pour générer des fichiers dans d'autres formats et des formats qui soient en fait donc exploitables directement par donc jenkins on va le voir par la suite et par contre en fait pour l'exécution parce que j'exécute aussi des tests unitaires pour l'exécution des tests unitaires en fait j'utilise une commande c'est pas le comrun standard c'est commf run commf urun 64 au lieu du comrun 64 pour exécuter des tests unitaires et je précise en fait avec l'option test case quels sont les tests unitaires que je souhaite réaliser et donc via jenkins ci 2.junit attachment je précise en fait que je veux que les résultats des tests unitaires soient générés dans un format junit afin qu'ils puissent être exploités directement par jenkins je reviens sur ma configuration donc ici en fait il y a une première partie c'est pour le test coverage pour avoir des graphiques en fait sur la partie couverture de test on va utiliser le fichier .csv qui a été généré en fait par la commande xltproc pardon hop et pour ça en fait j'utilise en fait un plugin particulier qui me permettra en fait d'avoir des tableaux des graphiques en fait à partir d'informations stockées dans ce fichier csv et ce plugin s'appelle c'est un plugin jenkins et pour la partie en fait unit testing c'est plus simple je précise pour avoir le résultat dans jenkins je précise en fait tout simplement en fait où se trouveront les résultats au format junit généré en fait lors de l'exécution des tests unitaires maintenant si on veut voir donc le résultat de cette étape on va aller donc on va revenir ici sur airport unit test on va déjà voir la console donc ici en fait lors de l'exécution en fait de cette application on a vu qu'il y avait une exécution de tests unitaires mfunit mfut distance test 1 et mfut distance test 2 d'accord et donc il y en a un le second qui a échoué et le premier par contre qui a passé d'accord là on voit un résumé deux tests qui ont été exécutés il y en a un qui a passé et il y en a un qui a échoué et derrière on a en fait la partie couverture de test en gros 65 65,90% du programme code a été exécuté en fait durant la phase de test 87,09% en fait du programme distance test a été en fait exécuté durant l'exécution du programme distance test et tout ça on va pouvoir le voir en fait sous forme graphique si on revient ici maintenant hop dans plots vous avez en fait un graphique sur la partie couverture de test qui reprend en fait les informations qui étaient donc dans le dans le fichier CSV qui a été généré à partir en fait du fichier binaire qui contenait les informations sur la couverture de test donc vous aurez toujours une possibilité d'avoir un graphique pour voir en fait pour votre application donc le pourcentage de test pardon le pourcentage d'exécution en fait de l'application vous aurez possibilité d'avoir ça visuellement en fait au sein de Jenkins autre chose si on revient sur pardon sur ce projet là au niveau des tests on va pouvoir voir en fait ici qu'il y a eu deux tests qui ont été réalisés qu'il y en a un qui a échoué celui qui a échoué en fait c'est le second test MF-U-U-T distance test 2 et en fait ce test c'était quoi c'est le programme en fait donc il y a un programme qui a été exécuté qui s'appelle distance test qui permet en fait quand on a une latitude et une longitude d'un aéroport on donne le nom d'un aéroport on récupère on va dire de départ le nom d'un aéroport en fait de destination on a donc la longitude latitude de l'aéroport de départ à longitude de latitude de l'aéroport de destination le programme distance test en fait on doit tester la distance entre les deux aéroports et on vérifie en fait que les résultats sont les résultats attendus et pour le second test en fait les résultats qu'on a qu'on s'attendait on n'a pas eu les résultats qu'on s'attendait à avoir donc en fait on a un message d'erreur qui apparaît en fait dans notre dans nos cas de test en sortie de nos cas de test par contre le premier test lui s'est exécuté en fait ça c'est tous les tests le premier test lui s'est exécuté en fait correctement et on a l'output du premier test c'était quoi en fait bon là c'était juste on affichait juste en fait l'aéroport origine et l'aéroport destination celui-là il n'a pas échoué après on a en fait un graphique automatiquement en fait sous donc Jenkins qui nous permet d'avoir en fait l'historique des derniers tests réalisés donc là en fait comme il y a un test sur deux en fait qui ont échoué en fait la moitié du graphe est en rouge et l'autre moitié est en bleu par contre ici la troisième exécution de ma couverture de tests qui a eu lieu il y a quelques jours tout s'était bien passé je vais d'abord d'ailleurs modifier un petit peu l'aspect test unitaire pour m'assurer en fait que cette fois-ci les tests passent correctement on va retourner dans le programme le programme qui est utilisé en fait pour l'aspect unit testing c'est pas R-code c'est distance test donc quand on crée des cas de test il y a une syntax un peu particulière en fait à mettre en oeuvre donc je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus en fait parce qu'il faudrait plus de temps que le temps qui m'est accordé par cette démo mais ici juste le second cas de test en fait qui a qui a échoué en fait c'est le second c'est celui-là c'était parce que en fait au lieu je rusais un peu c'est-à-dire que normalement en fait pour provoquer l'erreur cette fois-ci comme je savais que le code en fait que je testais il s'exécutait correctement pour provoquer l'erreur en fait je teste le résultat et en fait dans mon test du résultat je me trompe c'est-à-dire que normalement le résultat de la distance entre les deux aéroports que je compare devrait être 46 et je mets si ce n'est pas égal à 246 j'échoue donc là on va un peu ruser on va mettre 46 pour que cette fois-ci le test soit considéré en fait comme correct parce qu'en fonction des deux aéroports qui ont été passés en fait en paramètre du cas de test la distance entre ces deux aéroports doit être égale à 46 km d'accord sinon sinon c'est un échec le code lui-même de calcul de la distance je sais qu'il est bon donc je ne vais pas le modifier lui en fait pour faire que le test passe cette fois-ci je vais juste modifier en fait le test que je réalise après que le cas de test ait été exécuté pour vérifier si le cas de test s'est bien exécuté oui ou non donc je vais compiler mon programme je vais faire un add-to-index j'ai un comité fait un push donc dans mon dépôt git voilà un close on va relancer donc le pipeline airport voilà ce qu'on a vu ce qu'on avait pas vu tout à l'heure mais si on regarde le précédent pipeline le 25 qui s'était exécuté la dernière étape en fait avait échoué la dernière étape c'est le lancement d'une application en mode live recorder donc on va aller voir le temps que le pipeline s'exécute on va aller voir un petit peu l'output de la dernière étape en fait ce qui s'était passé c'est que là si on regarde l'output de la dernière étape pardon on exécutait une application et cette application en fait était mal codée et s'exécutait s'exécutait incorrectement avec une erreur de type subscript out of range le runtime renvoyait une erreur 153 il y avait un dépassement d'indices dans un tableau si on regarde la configuration de cette étape du pipeline de build du pipeline d'intégration continue pour être plus précis elle est assez simple on exécute juste un script qui s'appelle donc live recorder .sh en quelque sorte on va aller on va aller voir ce script vous allez voir c'est très simple en fait pour exécuter j'ai juste ça qu'il faut regarder le positionnement de la variable cob live record pour exécuter une application en mode live recorder pour pouvoir la rejouer ensuite en debug il suffit de positionner en fait cab cob live record afin qu'elle référence le fichier qui va être généré par la fonctionnalité de live recorder d'accord si on spécifie ..slash live record slash data 10 en fait on va avoir un fichier qui va être généré dans le sous-répertoire live record qui s'appellera data 10 . le PID du process qui exécute l'application . MFR pour les fichiers live recorder ils ont toujours extension MFR donc on positionne en fait le mode live record et ensuite on exécute en fait l'application on va revenir sur le pipeline Jenkins pour voir si c'est terminé voilà je fais un refresh pardon hop voilà il est en train de voilà là on est en train de voilà il a échoué donc on va voir si la fonctionnalité de live recorder a bien généré un fichier qui va nous permettre de rejouer l'application qui a été exécutée en mode live record et qui a échoué donc on va aller dans le sous-répertoire live record il y a un fichier qui vient d'être créé qui a comme extension .mfr qui vient d'être créé donc bon il y a une heure de décalage enfin ma machine ne l'est pas à l'heure rassurez-vous il n'est pas 12h49 il est 11h49 donc je dépasse largement en fait le temps que je m'étais fixé pour la présentation je suis désolé hop je vais juste aller un peu plus vite pour terminer si je veux débuguer ce code qui a déjà ce fichier qui a été généré par la fonctionnalité live recorder qu'est-ce que je vais faire je vais créer une configuration de type live recorder qui existe déjà et en fait cette configuration c'est une configuration de type COBOL live recording elle spécifie où se trouve le fichier live record d'accord je vais exécuter et où où se trouvent les points SO de l'application aussi ou les points GNT je vais lancer un debug il va me proposer en fait donc de sélectionner le fichier live recorder qui va me permettre de débuguer une application a posteriori donc je sélectionne le fichier qui vient d'être généré dans le répertoire live record je fais un ok hop sous le debugger en fait je vais avoir donc accès à mon programme je vais pouvoir le rejouer en fait comme il s'est exécuté via l'outil d'intégration continue donc je vais pouvoir aller jusqu'au plantage il suffit que c'est un resume et je vais pouvoir aller en fait jusqu'au plantage on va voir ici en fait que là j'ai fait du pas à pas pour l'instant et je retrouve les variables exactement avec les valeurs qu'elles avaient en fait après l'exécution de l'instruction accept student file from environment value je vais cliquer sur resume pour aller jusqu'au plantage là j'ai un point d'arrêt j'ai un point d'arrêt qui a été positionné que je vais supprimer donc c'est pour ça que je me suis arrêté avec le resume je vais continuer là j'arrive jusqu'à l'arrêt brutal de l'application je fais ok donc là c'est l'instruction qui a provoqué l'arrêt brutal de l'application et l'arrêt brutal de l'application a été provoqué parce qu'il y avait un dépassement d'indices dans un tableau myorey ind avait la valeur 11 alors que donc le tableau si on regarde la définition c'était un pic x10 oxcurse 10 d'accord donc ce qui peut être intéressant maintenant c'est essayer de voir quelle est l'instruction en fait qui a mis une valeur supérieure à 10 dans myorey tiré ind donc ce que je peux faire pour ça c'est que je peux aller en fait par exemple positionner ce qu'on appelle un cobalt watchpoint je vais sélectionner myorey ind je vais faire toggle watchpoint automatiquement dans le code en fait associé à la définition de la variable en working storage on aura marqué on aura un logo un petit symbole qui indique le cobalt watchpoint on le verra aussi dans la vue des bugs et je vais repartir en arrière je vais faire un reverse resume pour repartir en arrière et automatiquement en fait je vais être positionné donc sur l'instruction qui a modifié en fait la précédente instruction qui a modifié myorey lors de l'exécution de cette application qui a modifié pardon myorey-ind en fait là c'était un peu idiot parce que c'était juste l'instruction précédente mais l'instruction précédente elle avait fait un move 11 to myorey-ind et avant en fait de se faire ce move 11 myorey-ind avait la valeur 0 donc c'est cette instruction là en fait qui a provoqué le fait qu'on ait mouvementé la valeur 11 dans myorey-ind et ce qui a provoqué ensuite le plantage de l'application je vais faire un step into là myorey-ind a une valeur 11 et là évidemment on retrouve le même problème donc on voit tout de suite l'intérêt en fait on peut rejouer une application a posteriori et trouver en fait en rejoignant l'application exactement pourquoi la logique de ce qui a entraîné l'erreur en fait voilà donc j'en ai terminé j'en ai terminé avec la démonstration donc et avec la présentation pardon avec la présentation et avec la démonstration donc si vous avez des questions